Votre ange apporte aujourd'hui un message d'une importance extrême. Comprendre les labyrinthes du cœur et de l'esprit humain est un défi que nous affrontons tous. En ce moment même, vous pourriez être en train de vivre cette bataille intérieure, en pensant à quelqu'un qui ne quitte pas vos pensées. Cette connexion émotionnelle peut être une source d'inspiration ou une cause d'inconfort. Vous vous demandez, que se passe-t-il dans l'esprit de cette personne spéciale ? Ces pensées sont-elles en phase avec les vôtres ? Ce doute peut générer un sentiment d'incertitude, une sorte d'angoisse émotionnelle que nous devons aborder. Maintenant, imaginez si vous pouviez avoir un aperçu des pensées de cette personne, comprendre le film mental qu'elle projette quand elle pense à vous. Ce serait comme avoir une clé pour dévoiler les mystères de son cœur. Et c'est précisément cette opportunité que nous souhaitons offrir avec cette vidéo, une chance de mieux comprendre les sentiments et les pensées qui peuvent vous unir ou vous éloigner tous les deux. Il est naturel de désirer cette connexion émotionnelle et de rechercher des réponses. Après tout, les relations font partie intégrante de notre expérience humaine, et il est difficile de ressentir que quelque chose d'important pour nous n'est pas clair. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Votre ange est là pour éclairer votre chemin et vous fournir les réponses que vous cherchez. Alors, je vous invite à respirer profondément et à vous préparer pour une révélation. Les réponses que votre ange a pour vous peuvent être le baume pour cette douleur subtile que vous ressentez dans la poitrine, ou l'étincelle qui allumera une nouvelle face dans votre vie émotionnelle. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets qu'en comprenant mieux ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de l'autre personne, vous trouverez de la clarté et, qui sait, le chemin vers une solution qui apportera la paix et le bonheur à tous les deux. Au milieu de cette tourmente émotionnelle que vous vivez aujourd'hui, il peut arriver que vous vous sentiez perdu, cherchant des réponses pour apaiser votre cœur agité. Penser constamment à quelqu'un et avoir le sentiment que cette personne vous garde également dans ses pensées peut déclencher un mélange de sentiments et d'incertitudes, mais gardez votre calme. Il est probable qu'il existe un lien spécial entre vous deux. Cependant, cette connexion peut être obscurcie par des doutes et des incertitudes, créant une douleur subtile mais persistante, qui cherche une solution. Votre ange murmure que, malgré les défis, il y a une lueur d'espoir. La vérité est que dans toute relation, nous faisons face à des moments de crise, où la communication et la compréhension semblent être des labyrinthes complexes à naviguer. Ce sont des épreuves qui, bien que difficiles, sont aussi des opportunités de renforcer les liens et de grandir ensemble. Imaginez que chaque obstacle est en réalité un test, non pas pour mesurer la résistance, mais pour révéler la profondeur du lien qui vous unit. S'il y a une crise, s'il y a des barrières apparemment insurmontables, il est essentiel de se rappeler que la confiance et l'espoir sont des clés puissantes pour ouvrir les portes de la compréhension et de l'intimité. Le chemin pour surmonter ces incertitudes est d'embrasser l'honnêteté et la vulnérabilité. Être ouvert l'un à l'autre ne signifie pas seulement partager des moments de joie, mais aussi affronter ensemble les tempêtes. Et c'est cette attitude de confiance, cette croyance que malgré tout, vous pouvez surmonter les difficultés qui indiquent la direction vers une relation plus forte et plus significative. Nous avons tendance à mettre en évidence seulement la douleur inhérente aux incertitudes de l'amour, et aujourd'hui je vous invite à changer de perspective et à voir qu'il y a aussi des solutions possibles pour parvenir à une compréhension mutuelle. Après tout, l'amour est un voyage qui en vaut la peine, rempli d'apprentissage et de croissance commune. Tapez, je veux vivre cet amour. VOS Ange veulent vous mettre en garde que les relations sont comme une danse complexe, pleine de pas qui nous font parfois trébucher et d'autres fois atteindre une harmonie parfaite. Si vous avez le sentiment que la danse entre vous a été plus difficile que d'habitude, il est important de reconnaître la dévotion et la loyauté que cette personne a montré. Dans un monde où la constance est rare, trouver quelqu'un qui reste solide et stable, même face à l'adversité, est un véritable trésor. La loyauté est un mot-clé dans ce contexte, car elle est la base sur laquelle la confiance est construite, et la confiance est le fondement de toute relation durable. Sachez que l'engagement de cette personne envers vous n'est pas superficiel, c'est un choix conscient et délibéré, une preuve de son véritable intérêt à maintenir le lien que vous partagez. Les problèmes sont inévitables, mais ils ne sont pas insurmontables. La disposition à trouver des solutions créatives est un signe de maturité et d'amour. Cela nécessite une plongée profonde en soi-même, en affrontant des aspects inconfortables, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est précisément cette courage à se regarder en face et à s'adapter qui transforme les défis en opportunités de croissance. Vos anges savent que cette approche peut être différente de ce à quoi vous êtes habitués, mais c'est dans cette divergence par rapport à la norme que se trouvent les plus grandes opportunités d'innovation et de renouveau. Confronter et résoudre les problèmes ensemble peut renforcer votre relation de manière que la tranquillité constante ne pourrait jamais le faire. Il est courant de rencontrer des moments où les opinions divergent et le conflit se manifeste. Cependant, c'est précisément à ce moment que la véritable nature de l'engagement se révèle. Avoir quelqu'un à vos côtés qui, même en désaccord, reste présent et engagé dans la recherche de solutions est un signe d'une relation mature et résiliente. La communication est la clé pour surmonter ces moments. Lorsqu'il expose ses opinions, même différentes des vôtres, il ouvre la porte à un dialogue constructif. Ce n'est pas un signe d'éloignement, mais une preuve qu'il valorise la relation au point d'investir son temps et son énergie pour affronter et résoudre les problèmes au lieu de les éviter. Cet engagement est une puissante clé qui définit votre relation. La capacité à discuter des idées opposées sans perdre de vue le respect mutuel permet à la relation de progresser. Après tout, c'est en confrontant différentes perspectives que naissent de nouvelles perspectives et des solutions innovantes. Sa persistance n'est pas de l'entêtement, mais plutôt le reflet de son désir sincère de voir la relation prospérer. Les actions parlent plus fort que les mots, et la qualité de ces actions montre qu'il travaille pour atteindre un état d'harmonie et de compréhension mutuelle. C'est l'objectif qu'il ne perd pas de vue, et cette vision ciblée est une boussole qui guide les deux vers des eaux plus calmes. L'objectif est clair, permettre que les choses se déroulent en douceur entre vous. Pour atteindre cette sérénité, il faut passer par un processus d'ajustement et d'alignement. Cette aventure partagée, remplie de résolutions de conflits et de croissances communes, renforce le lien et enrichit l'expérience d'être ensemble. Au cours de ce processus, vous découvrirez que l'union et la compréhension qui surviennent après avoir surmonté les différences sont bien plus significatives et durables. Tapez 555 pour recevoir. Comprendre que les désaccords font partie intégrante de toute relation est une étape cruciale pour construire une connexion durable et significative. S'il y a des moments où vous avez l'impression que quelque chose ne va pas entre vous, il est essentiel de reconnaître les efforts qu'il déploie pour rechercher cette harmonie et cet alignement. Sa volonté de lutter pour que les choses fonctionnent est un signe évident d'engagement et d'appréciation de ce que vous avez ensemble. Sa motivation à résoudre les conflits et à surmonter les défis n'est pas seulement une preuve de persévérance, mais aussi une manifestation de l'importance que vous avez pour lui. Cela se traduit par un mot-clé, la résolution. La résolution est la force motrice derrière sa volonté de faire face aux problèmes plutôt que de les éviter. Lorsque vous vous engagez tous les deux à trouver une solution, vous réinvestissez en réalité dans la relation et montrez que vous êtes prêts à grandir ensemble. Le processus de résolution de ces désaccords est l'occasion pour vous deux de grandir et d'apprendre l'un de l'autre. Chaque désaccord surmonté est une opportunité pour mieux comprendre les besoins et les attentes de l'autre. C'est là que la confiance s'approfondit et le respect mutuel s'épanouit. La clé pour transformer ces moments de tension en croissance commune réside dans la communication. Des conversations ouvertes et honnêtes sont la voie à suivre pour que vous puissiez tous les deux exprimer vos sentiments et vos perspectives. C'est le moment d'écouter attentivement, de comprendre l'essence de ce qui est partagé et de travailler ensemble pour trouver l'équilibre. Tant qu'il est prêt à s'engager et que vous êtes ouvert à l'écoute, un terrain d'entente peut être trouvé. Sa motivation à lutter pour la relation est une invitation pour vous aussi à vous engager dans cet effort commun. Après tout, l'importance que vous avez pour lui est le carburant qui alimente la recherche de solutions et le désir de cultiver un avenir où vous êtes tous les deux en harmonie. Face au moment tumultueux d'une relation, il est indéniable que les désaccords font partie du voyage. Cependant, c'est précisément dans ce contexte que la solidité des liens qui vous unissent se révèle. Si vous avez l'impression que quelque chose ne se passe pas comme il le devrait, il est essentiel d'apprécier les efforts de l'autre pour rechercher l'harmonie. Cette quête active d'une résolution positive est un signe indéniable d'engagement, une preuve tangible de l'importance que vous avez pour lui. La résilience est un mot-clé dans ce contexte, représentant la capacité à faire face aux adversités avec détermination. Lorsqu'il s'efforce de surmonter les obstacles, ce n'est pas seulement un acte de persévérance, mais aussi le reflet de la valeur qu'il accorde à votre relation. Cet effort mutuel pour parvenir à un consensus commun définit réellement la maturité et la profondeur du lien que vous partagez. Chaque désaccord résolu porte en lui une précieuse leçon, une opportunité de croissance personnelle et en tant que couple. C'est dans ces moments que la confiance est renforcée et le respect s'intensifie, ouvrant la voie à une relation plus riche et plus compréhensive. Le dialogue sincère est le moteur de cette évolution. La capacité à communiquer ouvertement, à partager des émotions et des pensées en toute honnêteté est ce qui rend possible la véritable connexion. En écoutant et en étant écouté, en donnant et en recevant de la compréhension, une dynamique d'échange est établie, qui est la base d'une relation saine et équilibrée. L'engagement à surmonter les défis ensemble est une invitation à vous engager également dans ce partenariat. L'importance que vous représentez pour lui est le moteur qui maintient vive la recherche de solutions et le désir de cultiver un avenir où vous êtes vraiment en harmonie. Valorisez les efforts de l'autre et permettez-leur d'inspirer la continuité de la construction de cette union, renforçant ainsi la certitude que vous êtes capable de surmonter tous les défis et de prospérer ensemble. Lorsqu'il commence à remettre en question ses attitudes et opinions, c'est le début d'une transformation. Cette disposition à réévaluer et même à changer les comportements qui peuvent affecter la relation est un signe de maturité et d'engagement. Il s'agit d'un processus de connaissance de soi qui déclenche un mot-clé puissant, l'évolution. L'évolution dans une relation ne consiste pas seulement à changer l'autre, mais aussi à comprendre et à améliorer soi-même. Lorsqu'il réfléchit à l'impact de ses actions, il montre en réalité une ouverture à la croissance personnelle qui peut renforcer le lien entre vous. C'est un mouvement vers l'empathie, la considération et finalement l'harmonie. D'autre part, il est également attentif à son propre comportement, soulignant qu'une relation saine et équilibrée dépend des efforts des deux parties. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais de reconnaître que la dynamique entre vous est à double sens. Lorsqu'il réfléchit à la façon dont ses actions impactent la relation, il vous invite subtilement à faire de même. Le mot-clé ici est la réciprocité. La véritable magie opère lorsque les deux s'engagent dans ce voyage d'amélioration continu. Reconnaître que chacun a la capacité et la responsabilité de contribuer à la santé de la relation est libérateur. Cela soulage non seulement les tensions, mais aussi ouvre la voie à un avenir partagé plus joyeux et moins tumultueux. Parfois, il choisit le silence, non pas comme un signe de renoncement, mais comme une stratégie pour évaluer la situation avec clarté. Ce silence est réfléchi, pas vide, il est contemplatif, pas indifférent. Il reconnaît sa tendance à l'impulsivité et comprend que la colère peut être un feu qui, au lieu d'éclairer, consume. Il se tourne vers l'intérieur, cherchant en lui-même le calme nécessaire pour éviter que des paroles impulsives ne causent des dommages irréparables. De même, lorsque ces paroles vous touchent, provoquant de la tristesse ou de l'irritation, il y a une opportunité pour vous de réfléchir au pouvoir des mots et à leur impact. Vous êtes tous deux humains, sujet à l'erreur. Mais le désir de préserver ce que vous avez construit ensemble témoigne de la force que vous partagez. Ici, surgit un autre mot-clé fondamental, l'engagement. Votre engagement mutuel à ne pas laisser la relation se briser est ce qui compte vraiment. Vos anges offrent une précieuse guidance pour ce moment, cultiver une attitude interne de paix, de joie et d'optimisme. Ces trois mots-clés servent d'ancrage émotionnel qui, une fois enracinés dans votre relation, peuvent vous aider à naviguer dans les désaccords avec sérénité et respect. La paix crée un environnement où le désaccord ne signifie pas la discorde, la joie apporte de la légèreté même dans les débats sérieux, et l'optimisme maintient l'espoir que toute tempête peut être surmontée. La stabilité du « bateau » que vous construisez ensemble ne doit pas être sous-estimée. Vous avez réussi à créer une relation solide, une structure robuste capable de supporter bien plus que vous ne le réalisez. Les qualités positives qui vous unissent sont comme des planches solides de ce navire, plus fortes que les vagues de défis qui peuvent surgir. N'oubliez pas que le désaccord fait partie de la croissance. Il est naturel de ne pas être d'accord sur tout, mais le respect mutuel en ces moments définit la qualité et la maturité de la relation. Vous avez la capacité de transformer les divergences en dialogue constructif, renforçant ainsi davantage votre union. En résumé, reconnaître que son silence cache une profonde réflexion, et que votre propre compréhension de cela peut conduire à une communication plus efficace, est essentiel. En basant vos actions et vos paroles sur la paix, la joie et l'optimisme, vous pouvez être certain que votre voyage à deux sera rempli d'apprentissage, de croissance et, avant tout, d'un amour inébranlable. Tapez « Je l'accepte » pour accepter. Permettez-moi de faire une prière pour votre relation et votre vie. Cher Dieu, je te demande qu'elle trouve la sagesse pour apprécier le pouvoir du silence et l'importance de la réflexion, voyant en eux la clé de la clarté et de la connaissance de soi. Que le silence soit pour elle un jardin d'introspection, et non un désert d'isolement, où la voix de la raison et du cœur peuvent dialoguer en harmonie. Quelle est la clarté pour comprendre que, dans les paroles qui blessent, il y a aussi la graine de l'apprentissage et de l'empathie. Que les erreurs se transforment en leçons précieuses, conduisant sur le chemin de la compréhension et du pardon authentique. Je prie pour que la paix, la joie et l'optimisme soient les piliers de sa vie, influençant ses attitudes et ses paroles. Que la paix soit le sol sur lequel elle marche, la joie la lumière qui illumine ses jours et l'optimisme l'horizon qui s'ouvre toujours devant elle. Qu'elle reste ferme dans l'engagement de cultiver et de préserver la relation qu'elle a construite, reconnaissant que les bases sont solides et que les différences sont des ponts vers une compréhension mutuelle. Que la stabilité de l'union qu'elle célèbre soit comme une encre, maintenant le bateau en sécurité même lorsque les vagues de la vie sont tumultueuses. Que chaque mot et chaque action de sa part contribue au renforcement du lien affectif, créant un espace de respect et d'amour constant. Et qu'elle se souvienne toujours que l'amour véritable est un voyage de choix conscient et de pas partagé, même lorsque le chemin semble incertain. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada